Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc par rapport à zbrush au niveau de l'iPad cette fois ci on va voir un aperçu de l'interface donc je clique sur mes sculptures et je vais prendre ce petit personnage je vais un petit peu jouer avec ok alors quand on va commencer je vous ai déjà expliqué la navigation là je vous montre de quoi je parle au niveau de la vignette donc pas de souci je reviendrai pas dessus en haut vous avez compris que quand je viens ici dans une maison je reviens là dessus tout à fait normal il n'y a pas de problème par rapport à ça on va pouvoir enregistrer celui ci quand je vais cliquer sur la disquette donc là il s'enregistre automatiquement parce que j'ai déjà je l'avais déjà enregistré vous savez quoi on va prendre un nouveau projet on va prendre par exemple celui ci et normalement si j'appuie ici voilà on a bien ici donc que l'extension sera du zpr par rapport évidemment à zbrush ensuite ici on va pouvoir importer des éléments soit en modèle 3d vous aurez du obj du gosse du zpr du ztl et ici en texture on va pouvoir importer des images en png jpeg tif xr hdr et tout ce qui va t'être aussi les grilles de sol si besoin ici on va pouvoir donc exporter par contre là vous allez voir que c'est là le gros problème c'est qu'on va pouvoir exporter comme il vous dit bien ici installer zbrush pour ipad si on veut mettre un niveau c'est à qu'on pourra exporter en obj en gosse ou en usd là si j'en garde ici par rapport à l'exportation ben j'ai rien enfin contre je peux pas exporter je vais pouvoir exporter en images c'est à dire en png en jpeg en psd en tif mais je pourrais pas exporter en autre fichier qui serait exploitable sur un autre logiciel moi je pensais de suite à nomad skull par exemple ou alors moi j'aime bien aussi blender donc je pensais à ces deux logiciels malheureusement je peux pas voilà une par exemple des contraintes que je vais avoir par rapport à zbrush donc on va rester tel quel par rapport à ça ok ici vous retrouvez le nom de l'élément pardon ici c'est marqué mal après ici vous allez avoir un historique ça veut dire quoi c'est à dire que si je viens ici je prends une brosse comme ça je vais commencer à faire alors parce que je voulais prendre plutôt une brosse comme ça là j'en veux pas pour l'instant donc alpha off voilà je vais pouvoir faire ce genre de choses ok chaque coup de pinceau j'ai bien chaque coup de pinceau ce que si vous laissez votre doigt pied que vous faites ça c'est pas équivalent à un coup de pinceau ça c'est là voyez je fais plein de coups de pinceau et quand je viens ici je vais donc avoir l'historique et je peux revenir en cliquant oui tout simplement je déplace ma barre et je peux faire ça donc ça de suite quand je vois ça je me dis on peut faire une animation par rapport à ça on met dans un coin le personnage on s'amuse à sculpter un élément alors je sais pas combien de place ça va prendre et après on vient ici et on s'amuse à faire une petite animation avec l'élément qui à ce coup serait transformé ça me fait penser à ça de suite ici qu'est ce qu'on va avoir mais on va voir la personnalisation c'est que encore une fois là il vous dit bien que on va pouvoir avoir différents types de menus rapides personnalisés si évidemment vous achetez ZBrush là vous allez avoir accédé à l'aide c'est à dire le manu d'utilisation tutoriel ZBrush central et assistance bien entendu tout cela est en anglais tout ce qui va concerner l'engrenage mais c'est ce que je vais vous expliquer au niveau de un petit peu de l'entrée et un petit peu de la navigation c'est pour chaque élément vous allez avoir raconte une explication la gestion de la mémoire la gestion de ce qu'ils appellent l'iu c'est à dire l'interface la gestion du dessin la pression par rapport à votre style et les performances de votre de votre ipad les éditions mais qu'on aura des couleurs différentes qu'on pourra modifier le transpose j'en parlerai un peu pétard ainsi que le gizmo la géométrie et l'historique d'annulation voyez que là j'ai un nombre d'annulation maximum jusqu'à 1000 je peux bien entendu et je suis limité à 4 gigas je peux en fonction de la puissance de votre ipad je peux monter ou descendre celui ci bien entendu ici vous allez retrouver ce qu'on appelle la palette c'est que vous avez la palette par rapport aux outils là aussi j'enverrai dessus extrêmement intéressant j'avais fait pas mal de vidéos sur ZBrushCore par rapport à ça je vous avais qu'au début j'avais un peu mal à comprendre l'histoire des subtools des tools des polygroupes c'était pas tellement évident là maintenant je vous avouerai qu'avec l'apprentissage que j'ai fait sur nomad sculpt et ZBrushCore mini ZBrushCore pardon j'ai moins de soucis donc je pourrais vous expliquer cela en temps voulu donc quand on vient ici on aura donc la géométrie on va pouvoir gérer la déformation le masquage la visibilité les fameux polygroupes le polypaint les propriétés d'affichage si on veut on peut réinitialiser celui ci et exporter encore une fois n'oublions pas qu'il y a pas mal d'options à mon avis qui seront pas présentes parce que vous êtes sur une version gratuite moi je vais voir jusqu'où je peux aller avec cette version gratuite donc après ici on aura la gestion des brosses caméras dessin enfin voilà je vais pas tous vous les faire c'est juste qu'encore une fois juste un petit aperçu ici qu'est ce qu'on va avoir donc on a comme je dis la gestion de la palette là vous aurez la gestion des subtools voyez on a ici carrément un élément qui apparaît à cet endroit là là on va ce qu'on appelle le PBR c'est que vous allez avoir de suite un rendu un peu plus intéressant avec un rendu un peu plus réaliste par contre comment l'annule on l'annule en fin de compte dès que vous allez bouger votre personnage vous aurez ici le défaut vous aurez ici vous aurez ici la perspective qui est activée ou désactivée vous aurez ici la grille du sol en xyz voyez c'est marqué ici grille du sol donc on peut mettre alors on peut mettre on peut mettre d'accord grille du sol on peut se mettre en x y ou z moi par défaut c'est resté en y donc je laisse tel quel vous aurez ici la symétrie ça veut dire quoi c'est à dire que si je désactive celle ci et que je fais par exemple ce genre de choses alors là quelque chose qui est extrêmement gros voilà et si je fais ça de l'autre côté il se passe rien par contre si j'appuie ici si je fais ça de l'autre côté il reproduit bien à l'identique alors j'ai souvent marqué le problème de la symétrie lorsqu'on l'active désactive il est possible qu'en fonction des logiciels vous pouvez avoir d'un décalage c'est souvent dû au fin compte au point de pivot bon là j'en parle pas pour l'instant mais faites attention à ça si vous commencez à jouer avec après ici vous aurez ce qu'on appelle de la symétrie locale c'est que évidemment votre objet va travailler sur les axes xyz en mode global global c'est par rapport au monde par rapport à votre scène mais vous pouvez bien entendu jouer sur la symétrie de votre personnage en local c'est à dire que même si celui ci a une rotation il continuera à travailler sur les axes xyz par rapport à l'objet lui même ça vous l'avez je voulais montrer c'est ce qu'on appelle le maillage de bordure ça c'est marrant parce que pour moi c'est plutôt un recentrage mais bon ici vous aurez le maillage justement là vous aurez la transparence activée ou pas et ici vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle le mode fantôme et en fonction du nombre d'objets donc si je veux rajouter un objet alors voyons ça je vais sur qui plus je prends une sphère je vais diminuer celle ci hop voilà bouger un peu je mets comme ça ça je désactive si je viens ici comme ça voyez qu'on va avoir enfin contre le mode solo en fonction de quand je clique dessus par contre ce que je trouve dommage c'est quand je clique sur mon élément on voit pas alors là ok ah oui d'accord c'est le petit rond qui m'indique que je suis sur l'objet en question ok donc là vous avez le mode solo bien après ici qu'est ce qu'on est intéressant va voir les brosses pour les bras si je viens sur lui je vais m'approcher un peu de lui alors je vais quitter le mode solo alors j'ai dû faire un truc qu'il n'aime pas encore il faut venir ici bien entendu voilà autant pour moi en fin de compte il y avait un truc qui ne pésait pas voilà c'est parce qu'il n'était pas en surbrillant j'avais pas compris pas pour moi excusez moi donc en fin de compte si je reviens ici vous accédez grâce au subtool à l'élément qui vous intéresse donc là je reviens sur mon lui sur lui donc ici vous aurez différentes brosses donc quand j'en reviendrai un petit peu sur les brosses quand même vous avez les brosses alors assez standard vous avez ici la clé vous avez ici la inflate la pinch la flatten la high polish le tridynamic ici c'est ce qu'on appelle alors il vous dit bien les performances de la brosse sont optimales quand le mode sculptrice pro s'est activé effectivement si je viens ici donc je clique sur ok si je viens ici j'active celui ci maintenant je peux faire ça ça vient quoi c'est que je peux faire ce genre de choses simplement par exemple ici vous aurez la brosse de type mauve alors ça extrêmement intéressant pour pouvoir commencer à créer la forme votre objet et ainsi de suite et là vous aurez la peinture ensuite si je prends ici la barre de droite alors vous allez avoir ici ce qu'on appelle les brosses évidemment il vous dit bien vous avez droit à 28 brosses donc c'est quand même pas mal déjà pour une première version gratuite ici vous avez droit ce qu'on appelle les tracés donc là si je travaille comme ça en dots je peux avoir soit dot soit freehand ou alors par exemple drag rate pourquoi je travaille comme ça parce que si d'un seul coup je change je prends celui ci je prends un alpha différent je vais pouvoir créer il faut se mettre évidemment comme ça alors il n'a pas pris j'ai pas l'impression j'ai dit lui et je veux lui voilà voyez évidemment mon personnage n'est pas du tout subdivisé donc il faudrait que je vienne ici je viens ici et je dis divise moi ça un peu plus et en plus il est lissé maintenant si je fais ça voyez là on voit mieux ce qu'il en est par exemple après ici vous allez pouvoir gérer la texture donc il ya différents types de textures qu'on va pouvoir gérer ici on va pouvoir gérer ce qu'on appelle le map cap le map cap c'est un environnement qui va vous donner une certaine luminosité et une certaine couleur par exemple je vais prendre quelque chose comme ça et je vais avoir quelque chose dans ce style là pourquoi pas ici on aura la gestion des couleurs on pourra remplir créer un dégradé et ainsi de suite avec deux types de couleurs bien entendu ici la pipette qui permet de récupérer la couleur en question là vous allez avoir ce qu'on appelle m r alors de mémoire m c'est la modélisation rvb c'est la couleur et m rvb c'est que vous allez pouvoir à la fois modéliser et mettre de la couleur vous aurez bien entendu la taille de votre pinceau alors ça je désactive alors ça m'a fait ça dernière fois j'ai pas compris voilà vous aurez bien entendu les dimensions de votre pinceau la dureté et ce qu'on appelle quand je viens ici alors je reprends une brosse différente donc celle là ici je vais mettre en off et là je vais me prendre plutôt comme ça voilà si je fais quelque chose comme ça on va avoir enfin compte ici donc par rapport à ma brosse ici voyez on a la grandeur de la brosse ici vous allez avoir l'influence de votre brosse voyez bien le cercle à l'intérieur s'il monte et descend c'est que c'est un commun coup de pinceau au centre évidemment ce sera à 100% et après il y aura une atténuation par rapport au coup de pinceau ici vous avez les rondeau et ainsi de suite alors ce qui m'a rendu fou alors franchement au début j'ai pas possible mais comment on fait moi je prends la brosse évidemment je me dis bon ok je vais commencer à jouer avec j'ai commencé un petit peu à faire des différentes choses puis je lui dis tiens où est ce qui est ma brosse de lissage ben je viens ici je vais cliquer sur smooth et là il me dit cette brosse sera définie comme la brosse de lissage active presser la touche majuscule ah oui mais moi j'ai pas de clavier je veux dire comment je fais ben fin contre c'est très simple vous avez ici un élément qui apparaît à cet endroit là si vous cliquez ici vous allez accéder aux éléments de peinture si vous cliquez ici vous allez accéder aux éléments de sculpture en négatif ou en positif et c'est là en fait compte regardez je prends ma brosse je prends avec mon pouce et là je peux faire un lissage ben croyez moi qu'au début je dis mais c'est pas possible où est ce que c'est planqué alors ça va être une habitude à prendre en compte je vous l'accorde si je viens ici je vais aussi avoir le menu ce qu'ils appellent un menu rapide qui va me permettre de donner directement la taille de ma brosse la dureté de ma brosse et l'intensité de celle ci avec évidemment d'autres éléments qui va être par exemple menu rapide au niveau du gizmo là on aura alors là il vous dit bon on va pas le faire pour l'instant on peut même de débloquer on peut même débloquer le côté comment je pourrais vous dire mirroring quand on vient ici ce qu'ils appellent la symétrie voilà donc là j'ai fait un truc qu'il fallait pas donc je vais revenir en arrière voilà pour avoir quelque chose comme ça voilà écoutez j'ai fait un tour assez rapide de l'interface mais voilà déjà ce que je peux vous en dire après encore une fois je commence tranquillement à comprendre un petit peu comment cela marche donc je verrai au fur et à mesure ce que je vais vous proposer comme formation allez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous se réaliser par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions si on en sort plus au niveau de la tout ce qui est la thématique en informatique ou en infographie je me verrai un épisode vous répondre ne pas hésiter à poser des questions par rapport à zbrush mais comme vous voyez je suis à trois vidéos donc je commence à prendre et comprendre comment ça marche moi comme j'ai dit dans mon cas je suis formateur sur deux logiciels qui sont à l'heure actuelle zbrush core mini vous pouvez le retrouver sur udemy ou alors nomad sculpt j'ai déjà fait deux formations là je vous montre les petits personnages de quoi je parle et c'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec je me suis dit voyons ce que ça va donner avec zbrush nomad sculpt évidemment est payant je crois que c'est 18 ou 20 euros mais vous l'avez ben c'est fini après une fois que vous avez payé c'est fini vous êtes tranquille à différent de zbrush vous faut payer tant par mois bon après c'est un choix ça là dessus je ne conteste pas allez je souhaite une excellente journée et la prochaine vidéo bye bye